Depuis son terrible accident de voiture survenu le vendredi 10 février 2023 sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palma de Sestre trouvait au milieu d'une immense tempête médiatique. De leur côté, les proches de l'humoriste, qui était sous l'emprise de la cocaïne au moment de ce fameux accident, n'ont pas été épargnés depuis le début de cette affaire. S'y estime notamment le cas de la comédienne Muriel Robin, qui est l'une des plus proches amies de Pierre Palma de Sestre. Pour mémoire, ils ont notamment collaboré ensemble sur plusieurs pièces de théâtre à succès par le passé. Selon les dernières révélations publiées dans Paris Mat jeudi 9 mars 2023, Muriel Robin fut écoeurée lorsqu'elle a découvert les résultats des analyses toxicologiques de Pierre Palma de Sestre. Il est soi-disant malade. Mais il n'a jamais vraiment voulu se soigner, aurait déclaré l'actrice au sujet de son ami. Par ailleurs, lorsqu'elle lui a rendu visite au sein de l'hôpital du Kremlin Bicêtre, quelques jours après son terrible accident, Muriel Robin a lu une lettre à Pierre Palma, dans laquelle elle exprimait sa colère contre l'humoriste, pour avoir provoqué cette tragédie. Au sein de ce courrier, elle a également évoqué l'état des trois victimes, tout en marclant à Pierre Palma de que cet accident était de sa faute, de sa faute. Pierre Palma de, une femme enceinte a perdu son enfant lors de l'accident qu'il a provoqué. Pour rappel, Pierre Palma de roulait au volant de sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372 reliant Melun à Damarie Lelys le vendredi 10 février 2023. Si esti en début de soirée que le comédien a violemment heurté de face un véhicule qui circulait dans la direction opposée, avant qu'une troisième voiture ne vienne s'encastrer dans les deux premières. Grievement blessée, Pierre Palma de fut évacué en urgence vers l'hôpital du Kremlin Bicêtre par hélicoptère. Au sein du véhicule percuté par l'humoriste se trouvait un père, le conducteur, note de la rédaction, et son fils âgé de 6 ans, ainsi qu'une jeune femme de 27 ans, enceinte de 6 mois. Malheureusement, cette dernière a perdu l'enfant qu'elle portait suite au choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada